bonjour tout le monde c'est colino et bienvenue dans ce quatrième épisode de world tour de perby sur nes on est au dernier niveau donc c'est parti abandonner mon pouvoir pour prendre celui de la verre il est pas mal utile moi j'ai essayé d'absorber c'est de là alors est ce que non je peux pas ça ah c'est affoiré je dois être à la bonne hauteur d'accord là il n'est même pas réapparu voilà c'était pas ça que je voulais on revient en arrière on retourne en avant je vais attendre plus le truc là c'était pas ça non plus que je voulais ah quoi que c'est peut-être celui-là que je voulais parce que je sais qu'il y a un endroit les briques sont cassables comme ça et en fait je fais ça pour avoir le rayon je me souviens bien hop 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 je t'attends hop là voilà voilà ça et voilà voilà il est là hop on retourne en arrière et pareil c'est mon petit père et voilà 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 pour voler j'appuie sur haut mais je peux aussi appuyer sur à une fois que je suis gonflé hop là aïe aïe ah oui je m'en souviens de ça c'est la tour des boss donc tous les mini boss qu'on a affronté on va devoir les affronter dans une joute finale hop 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 et il y en a un avec lequel on peut tricher hop voilà c'est celui là hop là hop on peut directement passer à la suite hop 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 je crois que j'ai fait glitcher le j'ai fait un glitch sans le vouloir j'ai vu la texture qui qui partait à volo je détestais family boss et voilà ça va être le lion il me semble c'est ça aïe j'ai pas bougé à temps il a sauté au moment où j'ai sauté déclencher ce pouvoir de boule de feuilles voilà et voilà Je me demande s'il n'y a pas un truc de... Il y a une scène qui est un peu par ici, mais je... Ah non, je me gourre, ça doit être dans le niveau suivant. Voilà, c'est tout ce qui se ressemble. Plein de monstres dodo. Ah oui, euh... Ouais, super. Hop, agressibilité. Toujours pas de billes. Hop, double. Hop là. J'ai assez de rebond pour que je puisse faire des dégâts aux autres. Hop là. Hop là. Ville pour les filles d'autres raffaires. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. Aïe. Pas grave. Ah, quoi que... Si, peut être grave. Hop. Aïe. Ouh. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Oh là, ridicule. Ouh. 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 Voilà comment faire pour vaincre un boss facilement. Ah oui, là faut faire attention au sens de l'étoile filante, quand elle est en bas, la gravité nous pousse vers le bas tandis que si elle est vers le haut, hop, vous voyez, hop, mon perso, hop, 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 viens, je t'attends. Hop, hop, raté, hop, c'est là que ça va jouer, un cheveu si je me souviens bien, voilà, je vais devoir, hop, encore un peu, ah, raté, 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 heureusement la mèche elle repousse, ah, raté, oh là là, ah, ah, j'y étais presque. Ça ne joue vraiment à rien ici. Ah, en plus il y a ce faisceau laser à la noix qui me... Ah, raté, voilà, allez, allez, non, hum, en plus il me semble que c'est pour un bumper ici. Allez, ah, c'est pas facile en... déjà quand on naît c'était pas facile mais alors on émule... Oui, en émulateur. c'est... Ah, et en plus c'est seulement pour des vies, oh, je croyais que c'était pour un bumper. Ah, j'étais presque à la vies. Ah, voilà le dernier niveau, bah c'est pour celui-là que j'avais dû appeler SOS Nintendo. J'aime beaucoup cet aspect noir et blanc qu'ils ont fait pour ce niveau. Alors, quand j'ai fait ce niveau, je l'ai retourné dans tous les temps, j'ai essayé de péter ces trucs-là en crachant des boules de feu, en prenant des monstres explosifs dans d'autres niveaux et tout ça. voilà. Et en fait, le truc il est super simple, vous allez voir. Bon, c'est pas encore ici. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ah, la tomate. La tomate. Je suis la tomate. Voilà. Hop là. 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 Mais oh. Ah qui tu crois faire? À qui tu crois faire? Il arrive, il apparaît Il va me foncer de si pas me tuer Comme si de rien n'était Je n'ai perdu qu'un point de vie Deux points de vie Voilà, on y est C'est par ici qu'il est le passage secret Hop Donc j'allais retourner Le jeu et tout ça Hop, par exemple j'ai voulu descendre là Mais c'est pour nous tuer Ici je croyais qu'il y avait un passage secret Mais non Je peux vous dire que je l'ai bien retourné ce niveau Et en fait Le truc tout simple Il est Dans la lune Il fallait le savoir Il y a Je vais vous montrer comment c'est maintenant L'étoile voir Donc voilà il y a tous les niveaux Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 Bah d'ailleurs on va aller au 5 Si je me souviens bien C'est là qu'il y a le pouvoir Qui m'intéresse pour Le boss de ce niveau Alors le musée Il est là C'est bien ça Alors niveau 7 Hop et voilà Donc là vous voyez en pixel art La fontaine des rêves Ah oui il faut faire attention S'il nous avale lui Non Reviens ici Non Laisse moi gober mon pouvoir Vous avez vu le peu de dégâts que je lui ai fait Qu'un point de vie Hop Et Non Ah bon sang Oh il nous reste un point de vie chacun Oh la rage J'espère que je confirme mon pouvoir Ah non Bon bah Retour en arrière Mais bon cette fois Je me souviens Que Tu peux m'avaler Donc Je vais être plus prudent Mais Mais je voulais pas rentrer dans ce niveau 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 7 Là il m'a emballé Mais Je vais être sur le niveau Hop Enfin À l'autre bout du niveau Oh Oh Viens Ici Ah Val Voilà Non mais Oh Ah Je Je Non mais Je Mon 、 Je 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 C'est parti, c'est parti. et voilà mais bon le jeu n'est pas encore fini excusez moi je branco non, fais surtout pas ça, fais surtout pas ça dégage oh mon dieu, une boule disco et voilà le boss final sous sa première forme vive la fonction tir automatique il faut savoir qu'on a une limite pour ce boss on a une limite de temps si on le bat pas avant la limite game over vous voyez le sol en fait il se rapproche super vite et hop il ne me reste plus qu'un point de vie dommage il ne lui restait plus beaucoup de points de vie bon il ne me reste 14 vies hop 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 il est prêt il est prêt Donc là, on va affronter le boss dans sa dernière forme. Pour ça, ça doit faire mal Je pense que j'ai pas réussi à le finir cette fois-là. Franchement, si j'arrive à te battre alors qu'il me reste plus qu'un point de vie, ça sera quelque chose. En fait, il faut taper sa partie pixelisée. Voilà l'espèce de brouillard sur son truc. Aïe, je m'en doutais que j'allais me faire avoir un moment ou un autre. Mais bon, on n'a pas besoin de recommencer sa première forme. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Encore un ou deux coups. Et ce sera bon. Ça sert à rien, il ne faut pas l'atteindre d'ici. Et voilà. Je l'ai battu alors qu'il avait la tête en bas. Et voilà comment on crée un croissant de lune. En faisant tout péter. Voilà, on a la petite histoire avec tout. Comme quoi le roi Tadidou, il n'était pas vraiment méchant. Il y avait un mauvais rêve qui avait envahi la fontaine. Voilà. Donc, en fait, le roi, pour éviter que le cauchemar se propage, il a disséminé le sceptre étoilé. Dadidou et Kirby à néantir le cauchemar. Je dirais plutôt Kirby et Dadidou. Parce que franchement, il n'y a pas à faire grand chose. À part planquer le sceptre, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Comment il remet en place le sceptre ? Allez, hop, je te balance ! Bye bye ! Donc voilà, chers amis, fin de ce walkthrough. Donc là, vous voyez comment on bat le premier boss normalement. J'espère que ce walkthrough vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Franchement, ça m'a fait plaisir de retrouver ce jeu qui a été marquant pour ma jeunesse. Que dire ? Que dire ? N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces. Ou bien à vous abonner à ma chaîne si ça vous a vraiment plu. Je ne vais pas vous quitter tout de suite. Je vais attendre la fin du générique. Et je vais vous montrer un peu les bonus qu'on peut avoir après avoir fini le jeu. Voilà, on fait un petit résumé des différents boss. Par exemple, on voit que lui, on peut le vaincre avec le parasol. Mais franchement, je recommande vraiment le marteau. Parce qu'en plus de faute des coups, il peut péter les blocs. Ça, je ne crois pas que vous l'ayez vu, vu comment je l'ai battu rapidement. Voilà, lui, il faut toujours le battre à l'épée. C'est un duel à l'épée. Je crois que c'est Dark Knight, le nom de ce personnage. Mais je ne suis pas sûr. Donc là, le pouvoir du saut pour Dadidou. Voilà. Enfin, avec la petite main qui fait Adieu en bas. Donc, j'appuie sur Start. Et voilà. Donc là, vous avez vu, on peut faire le jeu, on peut recommencer le jeu à partir de zéro, mais seulement avec 3 points de vie. Et aucune sorte de garde. Donc, c'est du challenge. Ensuite, on a les jeux bonus. Donc, c'est les différents jeux qu'on a eu contre... Un jeu supplémentaire, c'est quoi ? Ah non, c'est le jeu supplémentaire, le truc avec les 3 points de vie. Alors, attendez. Hop. Preset. Preset. Voilà. Hop. Donc, on continue. C'est la partie normale. Jeu bonus, c'est les mini-jeux. Donc, il y a la grue. Il y a le duel au pistolet. Il y a le go-buff avec les différents niveaux. C'est pareil pour chacun. Et contre le boss, en fait, avec les 6 points de vie qu'on a de base, on doit affronter tous les boss. Je vous dirai que je ne suis jamais allé plus loin que le troisième boss. Voilà. Jeu supplémentaire. Bon, c'est le jeu que je vous disais avec seulement 3 points de vie et pas de sauvegarde. Donc, voilà. On a fait le tour. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à commenter et à mettre des plus. Et à la prochaine pour un prochain playthrough ou WorldTru si j'arrive à trouver un jeu que j'ai fini à 100%. Enfin, ça, ça dépend de vos votes. J'ai mis une liste avec tous les jeux que je peux faire en playthrough ou WorldTru. Donc, c'est à vous de voir. Allez, à plus ! Merci. Merci.